Bienvenue tout le monde à notre appel hebdomadaire. Alors, cette semaine, on a un invité vraiment spécial, Véro Ouellet, qui va nous parler de, en fait, comment créer des liens avec les gens, comment se faire connaître, comment élargir notre réseau de contacts lorsqu'on est coach, surtout quand on va débuter, mais à long terme aussi, là. Mais je sais que c'était un sujet qui intéressait pas mal les nouvelles coachs, donc c'est pour ça qu'on a pensé inviter Véro, qui, elle, vraiment, elle est une pro là-dedans. Si vous suivez sa page Maman hippie, vous remarquez sans doute que Véro, elle a sa propre couleur. Elle a un branding qui est vraiment fort, qu'elle a une force dans les réseaux sociaux. Alors, je trouvais ça intéressant qu'elle puisse nous partager de ça. Elle va pouvoir probablement mieux se présenter que ce que je vais vous parler d'elle, mais si je ne me trompe pas, elle est Five Star Diamond? Three. Ils m'ont présenté pour le Summit et ils ont écrit Five. J'ai dit, c'est une projection. Il faut que je le devienne avant le Summit. C'est bon. Donc, coach depuis environ trois ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, dans le fond, Véro est les mamans de deux petites filles. Une qui a un an et quelques, la plus jeune, puis l'autre doit avoir à peu près deux ans et quelques. Trois ans. Elle vient juste avoir trois ans, dans le fond. Ils sont très rapprochés. C'est de la job. Pas autant que toi, mais ça y a ça. Non, c'est de la job quand même. Donc, je vais laisser la parole sans plus tarder à Véro, qui va avoir sûrement plein de choses à nous dire. Puis, si vous avez des questions, profitez-en parce que c'est le moment qu'elle va pouvoir prendre avec vous pour y répondre, soit dans le chat ou vous pouvez vous démuter, poser vos questions. Donc, Véro, je te laisse la parole. Oui. Donc, moi, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais comme m'adresser comme si vous étiez toutes des nouvelles coachs. Mais quand même, je crois que ça peut fonctionner pour n'importe qui, même si vous n'êtes pas des nouvelles coachs. Mais je vais me replonger dans la Véro qui venait juste de signer coach en avril 2014, qui ne connaissait rien des médias sociaux et qui voulait absolument que ça fonctionne pour elle. C'était super important. La Véro-là, la première chose qu'elle a fait après avoir signé comme coach, ce n'est pas d'aller parler à sa coach, à elle, pour savoir comment est-ce que je fais. La première chose que j'ai fait et que je conseille à tous mes coachs, allez voir. Oui, faites la formation, c'est sûr. Faites ce que votre coach vous dit, c'est sûr. Suivez les étapes. Mais si ça vous tente d'élargir vos médias sociaux, allez voir ce que les top coachs ont fait, font, quel genre de formation elles ont donné sur ça. Moi, je me souviens que le premier vidéo YouTube sur lequel je suis tombée, c'est une vidéo YouTube de Lindsay Matoué qui expliquait exactement comment elle, elle avait fait pour passer de 2 likes par publication au fil du temps à passer jusqu'à 200, 300, 400 likes. Et ce qu'elle disait de faire, justement, c'était d'aller prendre son yearbook, donc son album des finissants de cinquième secondaire. La première chose est d'aller chercher toutes les personnes avec qui on était allé au secondaire. Ça, c'était la première étape. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce qu'est mon album des finissants? Je suis allé non, non, non. Et j'ai vraiment, réellement regardé toutes les personnes. Je les ai cherchées sur Facebook. Il y a des personnes que je n'ai pas trouvées, mais il y en a que c'était super facile à trouver parce qu'on avait déjà des amis en sommeant. J'ai fait des demandes d'amitié. Donc, ça, à ce moment-là, qu'est-ce que je vous parle? J'avais 333 amis Facebook. Donc, j'ai commencé par ça. Puis, qu'est-ce que ça fait quand on commence par élargir notre réseau social comme ça? C'est que ça crée des conversations hyper facilement. Tu sais, quand quelqu'un t'ajoute en tant qu'ami que c'est une vieille connaissance du secondaire, que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais là, à ce moment-là, les questions se posent de façon tellement facile. Tu vas voir sa page. Cré mal à des enfants, elle n'en a pas. Elle a l'air d'avoir un métier intéressant, tout ça. Tu fais juste reconnecter avec ces personnes-là et vous n'avez jamais dans le bac de votre tête de lui vendre un challenge pack. Le but, quand vous faites cette première action-là, c'est vraiment de créer des conversations pour que ces gens-là s'intéressent à vous et voient votre page, vos posts passer dans leur fil d'actualité. Ensuite, qu'est-ce que Lindsay Matoui disait de faire? C'était d'aller dans les amis de ces vieux amis connaissances du secondaire-là. Donc, je vais vous montrer pour ceux et celles qui sont super visuels, parce que moi, je le suis, j'aime ça montrer à mon équipe exactement ce que je fais et ça, c'est quelque chose que je continue de faire à chaque jour dans ce que j'appelle ma Power Hour, ce que je vais pouvoir vous partager par la suite, parce que pour moi, la Power Hour, ça a vraiment tout, tout, tout changé pour moi, pour mon équipe et c'est quelque chose que vous pouvez faire seul, c'est quelque chose que vous pouvez inviter votre équipe à faire, que vous pouvez faire justement avec toute l'équipe Fit4Me. C'est vraiment génial, mais commençons par comment faire pour ajouter des amis dans votre cercle. Il y en a qui vont dire, c'est bizarre de faire ça, je ne suis pas à l'aise de demander à des gens que je ne connais pas comme amis, mais sérieusement, la première attitude que vous devez avoir par rapport à ça, si vous voulez devenir un professionnel du marketing de réseau, c'est l'attitude « I don't care ». Quand vous allez aller faire des demandes d'amitié aux gens, premièrement, la première chose que je fais, c'est que je vais chercher des gens qui ont l'air à me ressembler, des gens qui ont l'air un peu, justement, hippies, qui aiment ça voyager, qui ont des enfants comme moi, qui ont l'air à s'intéresser aux mêmes affaires que moi. Et ça, des fois, juste par la photo, on a le feeling, on sait exactement que cette personne-là nous ressemble. Donc, la première chose, c'est que je ne vais jamais aller dans la table de mes coachs à moi. Comme vous pouvez voir, mes amis, les premiers qui apparaissent, c'est des coachs de mon équipe et ce n'est pas des gens à qui je veux aller jouer dans leur réseau à eux. Ce n'est vraiment pas conseillé de faire ça. Allez, justement, dans des vieilles connaissances des amis secondaires du cégep de l'université, mais n'allez pas dans vos coachs de votre équipe. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je ferais si j'étais dit. Moi, ce que je fais, c'est que je vais dans la catégorie « À joues récents ». Donc, ça, c'est des gens que j'ai demandé à ajouter comme amie et qui m'ont ajouté comme amie récemment. Donc, admettons que je vais dans les amis à Véronique Brisson, qui est photographe. Je suis sûre qu'elle a des amis qui doivent être assez intéressants. Ah! Elle, regardez, ça, c'est un exemple que c'est une personne qui a bloqué tout ce qui était… Les gens ne peuvent pas aller voir qui sont ses amis à elle. Donc, ça, c'est correct. Ce n'est pas grave. On ne peut pas aller ajouter des amis dans les amis à elle. Je vais aller voir les amis à Val-Lévesque. Donc, je vais aller voir sa banque d'amis et je vais aller justement voir… Bon, elle aussi, c'est un autre exemple qui a barré ses amis. Ça va bien ce soir. On va aller voir Daphné. Donc, les amis à Daphné, juste ici. Rien n'affûté dans la catégorie « Amis ». Ça va bien ce soir, juste parce que je vais vous le montrer. D'habitude, c'est vraiment plus facile que ça. Bon, OK. Ça, ça va marcher. Donc, quelqu'un qui a l'air à me ressembler. Donc, Andréane Lemieux, j'aime sa binette, tout ça. Je vais juste faire ajouter comme ça. Maxime Hamelin, elle a l'air d'aimer voyager comme on peut voir en arrière, comme je vous ai dit. Elle aussi est à San Francisco. Je vais lui demander. Elle, j'aime vraiment beaucoup sa binette. Donc, vous pouvez voir que c'est comme ça que je vais utiliser le réseautage, que je vais ajouter des gens qui ont l'air à me ressembler, qui ont l'air à avoir des intérêts communs comme moi, et ça, je fais ça pour environ 4-5 minutes. Je vais aller dans la table d'une amie en commun, puis je vais les ajouter. Une fois que les gens ont voulu m'ajouter comme amie, qu'est-ce que je vais faire, justement? Je vais retourner, là, où est-ce que j'étais dans « À jour récent ». Et ces personnes-là qui m'ont ajouté, il n'y a pas longtemps, et je m'excuse pour ma voix, je m'entends puis je m'énerve, mais c'est des gens que je vais aller voir, je vais aller analyser un petit peu leur profil personnel. Et là, go abs go, on peut juste faire « J'aime » parce que mon chat m'est en train d'écouter la game, justement. J'adore les chats, je vais peser « J'aime » là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça fait quand je vais voir le fil d'actualité de la personne? C'est que, regardez, je peux voir qu'elle aime beaucoup les animaux. Ça fait genre trois affaires d'animaux qu'elle partage. Ça a l'air d'être une fille qui aime faire du yoga, les pensées positives. Donc, c'est une personne, justement, milite cause animale. J'imagine que c'est une personne que j'avais ajoutée dans un des groupes vegans dans lequel je suis. Donc, c'est une personne que ça va être facile d'aller contacter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Justement, je vais la contacter live avec vous et je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour entrer en contact avec cette personne-là. Donc, je vais faire « Coucou, Sophie. » Merci de m'avoir ajoutée comme amie. Nous avons le véganisme en commun. Je pourrais juste dire « Tu as l'air vraiment d'être une amie des animaux comme moi. » « J'espère mieux te connaître dans les prochains jours au plaisir. » C'est pas plus compliqué que ça. Je vais juste ouvrir la conversation. Cette personne-là n'a pas encore aimé commenter ou partager une de mes choses. C'est une personne qui m'a juste ajoutée comme amie. J'essaie juste de partir une discussion comme ça. Je sais pas dans quel groupe exactement, de quel groupe je l'ai ajoutée. Donc, si j'avais su ça, j'aurais pu dire « Hey, on est tous les deux dans ce groupe-là. Il est vraiment cool, tout ça. » La recette que tu as partagée l'autre fois, ça a vraiment été le fun. Je l'ai faite ou je veux l'essayer. Parce que j'ajoute vraiment beaucoup, ça c'est la deuxième chose que je vais vous dire, j'ajoute vraiment beaucoup de gens aussi dans les groupes que je suis. Donc, trois groupes que je suis beaucoup, parce que je suis une personne qui a un mode de vie végétalien, c'est la fourchette végé, qu'est-ce que les vegans mangent. Puis, j'en suis un autre que je ne me souviens pas. Mais je vais toujours justement parcourir dans mes groupes. Puis, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les groupes que je suis. Puis, je vais aller aimer, commenter, ajouter des gens que je trouve qui ont des publications, qui ont l'air le fun. Donc, admettons que je vais, juste pour vous montrer, la fourchette végé. Là, c'est du... Voyons, pas végé végé. C'est du travail, faire ça, du réseautage. Mais je vous dis, là, tu sais, une fois que vous êtes habitués, une fois que vous savez où est-ce que vous allez, c'est pas si long que ça, ça peut prendre vraiment une quinzaine de minutes par jour. Donc, je peux aller voir Marie-Ève Beauchemin qui a partagé ça. Je peux juste aller peser j'aime. Encore une fois, je vais regarder un petit peu les photos des gens. Et quand j'aime leurs photos, je peux leur faire une demande d'amitié, tout simplement. On peut aussi aller répondre aux questions qui se posent dans le groupe. On peut aller leur répondre en privé aussi, si c'est des choses que vous voudriez encore plus donner de valeur à la personne, que vous savez vraiment de quoi vous parlez. Donc, vous pouvez aller lui parler en privé. Ça peut commencer une belle conversation. Donc, les groupes, c'est ça que j'aime. C'est qu'on a déjà un intérêt commun. C'est des gens qui postent, qui ont des intérêts communs avec nous. Donc, c'est facile de partir des conversations. Donc, ça, c'est la deuxième façon avec laquelle je vais ajouter des gens à mon réseau et que je pars des conversations avec eux. Et j'ajoute à peu près une dizaine de personnes par jour dans des groupes comme ça où je vais partir une dizaine de conversations par jour avec des gens comme ça. Et troisième chose, c'est que je vais sur ma page à moi. Et je vais toujours voir les gens qui ont commenté, qui ont aimé mes publications. et je vais voir s'ils aiment déjà ma page. Et après ça, je vais voir si on est déjà amis aussi personnellement. Admettons que j'aime la face de Karine Labelle. Karine, on n'est pas encore amis. Donc, je vais lui faire une demande d'amitié comme ça. Et je vais vraiment choisir les gens à qui je fais une demande d'amitié parce qu'ils me suivent déjà sur ma page professionnelle. Mais si je veux avoir encore plus de chances qu'ils puissent voir mes posts, à ce moment-là, je vais leur faire une demande d'amitié parce que moi, je poste exactement les mêmes choses sur mes deux plateformes. Donc, si je veux qu'il y ait plus de chances de voir mes posts que je poste, donc ils peuvent être mes amis. Puis, ça peut être plus facile. Donc, Caroline Galland, on est déjà amis. Donc, vous voyez que ça, c'est une autre façon. Les gens aussi qui commentent, faites-leur attention. Les gens qui commentent vos posts, répondez-leur. Puis, répondez-leur pas juste « Hey, merci » ou répondez-leur pas toutes la même affaire quand ils commentent un post. Répondez-y vraiment de façon spécifique. Prenez le temps de répondre. Puis, posez toujours une question aussi pour essayer de continuer la conversation après le commentaire ou après la qualité qu'elles vous ont donnée ou quoi que ce soit. Puis, ça va vraiment aider à créer un lien plus fort. Puis, les filles, ça va leur tenter de recommander sur vos posts parce qu'ils vont voir que Crime, elle me répond, c'est le fun, elle prend le temps. Puis, il y a encore plus de chances qu'elles viennent vous parler aussi en privé après ça. Une chose que je veux vous dire aussi, je vais arrêter un petit peu le partage d'écran. Une chose que je veux absolument vous dire, c'est que moi, une de mes mentors coachs de BG Body, une que j'aime beaucoup, justement, j'ai écouté un de ses calls avant de commencer cet appel-là, c'est Rena O'Dell. Et Rena O'Dell fait une recommandation à toutes ces nouvelles coaches, c'est de commencer le partage des entraînements de BG Body, de votre nutrition, de peu importe ce que vous partagez dans votre journée. Commencez ça par votre page personnelle. Et si vous avez déjà ouvert une page de coach, bien, doublez les mêmes publications sur les deux plateformes. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un bassin de gens qui vous suivent, qui vous font confiance, qui aiment ce que vous faites. Vous avez déjà des gens d'ajouter sur votre Facebook. Donc, pourquoi vous compliquez la vie et allez-vous partir dès le départ une page professionnelle? Il y en a qui vont me dire « Ah, je ne suis pas à l'aise de tout ça, non, non, non », que les gens me voient m'entraîner. Oui, mais vous êtes devenu coach. Il faut que les gens vous voient vous entraîner. Il faut que les gens voient que vous avez une passion pour ça. Donc, utilisez votre page personnelle à ce titre-là. Ne soyez pas gênés de tout ça. Et les gens qui jugent, vous n'en avez pas besoin dans votre vie. Sérieusement, s'il y a bien une chose que j'ai appris dans toute cette aventure-là jusqu'à maintenant, c'est que « haters gonna hate ». Donc, peu importe ce que tu vas leur dire, peu importe ce que tu vas faire, ils vont haïr ça parce qu'eux ne sont pas rendus dans leur vie, qu'ils n'ont pas le courage de le faire ou qu'ils pensent que c'est une arnaque ce que tu fais, que tu vas te faire prendre. Il y en a qui vous aiment beaucoup aussi et qui essayent de vous materner par rapport à ça. Mais si vous savez que c'est quelque chose que vous aimez, que vous voulez développer, n'ayez pas peur de partager ça sur votre page personnelle. Puis si vous voulez vraiment, admettons, qu'il y a un post, que vous n'êtes vraiment pas à l'aise, et je ne vous le recommande pas, mais je ne sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez décider, admettons que j'écris quelque chose, n'importe quoi, j'écris blablabla, vous pouvez décider de mettre ça public ou juste mes amis saufs, admettons qu'il y a une personne dans votre entourage que vous ne voudriez pas qu'ils voient ce post-là ou juste que ce soit mes amis qui voient ce post-là. Donc, vous avez le choix. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est mettre toujours ça public. Vous ne savez jamais, admettons que le post-là, il devient viral et qu'il y a beaucoup de gens qui commentent et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment votre post et qui partagent tout ça. Vous voulez que le post- soit public, vous ne voulez pas que ce soit juste vos amis qui le voient. Vous ne savez jamais l'ampleur que les médias sociaux peuvent apporter. Et ce que je vous dirais, ça, c'est ma recommandation de Méro 1. Foutez-vous des opinions des autres. Prenez votre page personnelle d'assaut parce que Facebook a beaucoup plus de vues sur les pages personnelles que professionnelles. Mais quand même, quand vous commencez à avoir une belle traction, quand vous commencez à avoir beaucoup de gens qui commencent à vous suivre parce que, justement, vous allez ajouter des gens à votre réseau à chaque jour, vous pouvez prendre avantage que Facebook veut que vous ayez 5000 amis quand même sur votre page personnelle. Ce n'est pas rien. Vous allez pouvoir développer une page professionnelle. Parce que comme Elissa nous disait lundi, les pages professionnelles, c'est génial. Je veux dire, vous pouvez cibler exactement la clientèle que vous voulez qu'ils vous suivent pour faire de la publicité Facebook. Mais c'est une plateforme où est-ce qu'on ne se cachera pas. Si vous voulez avoir plus de traction, il va falloir que vous payez. Donc, si vous n'êtes pas encore prêts à débourser un montant, moi, ce que je vous dirais de toujours, toujours mettre un montant à chaque mois à débourser, ça, c'est sûr, ça m'a vraiment servi depuis le départ. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Mais admettons de commencer avec ça. Vous acclimatez avec ça un mois, deux mois, votre page personnelle. Puis après ça, commencez à builder votre page professionnelle. Commencez à cibler des gens exactement que vous voulez attirer vers vous. Parce que oui, vous allez ajouter des gens sur votre profil personnel, mais ce n'est peut-être pas des gens hyper ciblés, finalement, que vous allez avoir, tandis que la page professionnelle, vous pouvez exactement cibler les gens que vous voulez attirer à vous. Donc, à partir de côté, où est-ce que j'étais rendue avec tout ça? S'il y a des questions, là, ne gênez-vous pas, j'aime ça, je sais que je parle beaucoup, puis je sais que je suis comme dans ma tête quand je parle, mais ça va me faire plaisir de vous aider. Autre chose aussi, on pense dans la vie que vraiment, vraiment juste Facebook qui existe, puis que c'est ça qui va nous apporter la plus belle clientèle, mais ce que je vous dirais dans les derniers mois que j'ai découvert, c'est Instagram. Sérieusement, là, ce n'est pas sorcier. Ce que je fais, c'est simplement de mettre exactement le même post sur mon Instagram que sur mon Facebook, de mettre des hashtags spécifiques, justement, aux gens que je veux attirer à moi. Donc, Instagram, ça marche par hashtag. Moi, mes hashtags, ça ressemble beaucoup à vegan lifestyle, vegan mom, vegan fitness, ou des choses comme ça, tu sais, pour attirer ce genre de public-là à moi. Et ça commence à me développer un public spécifique. Il y a des gens qui viennent me parler en privé là-dessus. Il y a des gens qui commentent aussi. Je commente tous les commentaires. On commence à avoir un petit peu des relations un petit peu plus serrées aussi sur Instagram. Je trouve ça vraiment intéressant comme plateforme. Donc, si vous voulez vraiment vous dire, j'ouvre mes horizons. J'essaie d'aller un petit peu plus loin aussi pour connecter avec d'autres personnes. Essayez Instagram. Faites vraiment un copier-coller. Mettez des hashtags spécifiques, vraiment, aux gens que vous voulez attirer à vous. Et vous allez voir que ça va peut-être pas se passer comme par magie, là, d'attirer les gens que vous voulez. Mais c'est une plateforme à découvrir. Et Snapchat aussi. J'ai fait ma première vente. Oui, vas-y. Juste par rapport à Instagram, je me demandais, est-ce que tes hashtags, tu les fais en français ou en anglais? Puis tes publications aussi? J'avais commencé à les faire en anglais, mais je trouvais que c'était beaucoup trop de job de tout traduire. Sérieusement, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, j'ai eu un appel avec Cindy Monette le mois passé. Puis elle a commencé justement Instagram, voilà, de ça, peut-être six mois, qu'elle me dit. Ça y a pris à peu près trois, quatre mois avant d'avoir de l'attraction, puis des gens qui la suivaient. Puis elle, elle mettait exactement la même affaire. Fait que j'ai dit, pourquoi pas essayer ça aussi? Ça me délaudrait, puis j'étais vraiment pas constante sur Instagram à cause de ça, parce que ça me tentait pas de tout faire. Donc, de tout traduire. Fait que j'ai commencé ça, puis ça va super bien. Et mes hashtags, je les fais en anglais. Parce que je le sais que moi, je cherche des hashtags en anglais. Je cherche jamais des hashtags francophones, personnellement. Puis, en tout cas, c'est... Est-ce que tu vas tirer des gens comme toi, bien, nécessairement, c'est logique. Puis, est-ce que, bien, tu sais, tu vas aimer les photos, puis commenter, puis tout ça, ou bien tu vas aussi débuter des conversations sur Instagram? Sur Instagram, il y a beaucoup moins de conversations débutées, je te dirais. Je vais commenter des photos que j'aime. Admettons que mon hashtag à moi, VeganMond. Bon, je vais aller voir. Je vais me prendre cinq minutes. Je vais aller voir le hashtag VeganMond. Puis là, ça vous donne vraiment plein de photos qui ont le même hashtag que vous. Puis, je vais aller commenter puis aimer ces photos-là de gens. Tu sais, c'est souvent les mêmes personnes. Mais je me dis, crime, on est un réseau, tu sais. Puis, si je veux développer ce réseau-là, bien, même si c'est les mêmes personnes que je commande puis que j'aime à chaque jour, c'est pas grave, tu sais. Fait que c'est ça que je fais puis ils font la même affaire. Quand quelqu'un commence à me suivre, je la suis aussi. Même si, je sais pas, moi, elle habite en Russie, là. Je m'en fous. Je me dis, à un moment donné, si Beachbody devient international, puis qu'on est en Russie puis qu'on a développé une belle amitié, bien, ça va être fait, tu sais. Puis même si je comprends pas en tout ce qui est écrit sur sa photo, c'est pas grave, je la follow pareil. Parce que j'aime son style, tu sais. Fait que... Puis, vas-y. Est-ce que ces gens-là vont venir te parler sur Facebook éventuellement ou, tu sais, vois-tu que ça rapporte un peu? Bien, moi, je te dirais, j'ai mis le lien de ma page mamanipi.com et j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui viennent me parler par e-mail parce que moi, tu sais, j'ai un onglet « Écrivez-moi » tu sais, sur Mamanipi. Puis, je reçois beaucoup d'emails par jour de gens, justement, qui ont cliqué sûrement sur ce lien-là par Instagram et qui viennent me parler parce qu'ils ont visité ma page puis qu'ils aiment ça. Donc, je vois vraiment que ça fonctionne. Une des choses que je veux tester dans les prochains mois, c'est que je me suis fait un freebie. Mon gratis m'a fait ça. Fait que ça va aller directement à mon... Ça va être un document vegan, justement, vegan en cinq étapes, là, tout ça. Ça va mener à un lien sur mon site Internet et sur ce freebie-là, tu vas avoir un lien pour aller sur mon Facebook aussi. Fait que, tu sais, on va comme faire plein d'espèces de... Fait que je vais voir si ça fonctionne, tu sais. Je vais voir si les gens sont attirés d'une plateforme à l'autre. Mais je vois vraiment que ça fonctionne, me sérieusement. Si vous voulez mettre votre onglet Facebook de votre page de coach ou même de votre onglet personnel, bien, essayez-le puis ça fonctionne vraiment Instagram. C'est plus hot que je pensais. Parce que moi, c'était pas la plateforme que j'aimais au départ. J'aime ça maîtriser une plateforme avant d'en commencer une autre. Tu sais, je suis pas difficile à faire tout en même temps. Mais là, je pense que je suis rendue là. Mais même si vous êtes pas rendu là, juste faire un copier collé, là, c'est vraiment pas compliqué, là. Tu sais, on va se le dire. Puis si vous voulez faire une bonne formation Instagram, faites la formation de Charlie & Johnson à cause de 99 $. Puis elle vaut vraiment, vraiment la peine, là. Tu sais, comme une des choses qu'elle a dû te faire, c'est, tu sais, quand vous êtes sur Instagram, vous avez cinq sujets, comme sur votre Facebook, en fait. Tu sais, admettons, c'est famille, nutrition, fitness, admettons que vous aimez les livres, puis admettons que vous aimez les animaux. Tu sais, votre Instagram devrait ressembler à ça. Tu sais, s'il y a des choses qui n'ont pas rapport, vous tassez ça. Mais admettons que vous parlez de votre chien, mais ça va toujours être les mêmes hashtags. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, vous pouvez mettre ça dans votre note de cellulaire, les mêmes hashtags quand vous parlez de votre chien, les mêmes hashtags quand vous parlez de votre nutrition. Tu sais, c'est des hashtags différents que vous aimez. Dans le fond, tu fais comme un copier collé sur chacune de nos tés publications, puis tu es... OK. Je comprends. Exactement. Admettons que tu as cinq blocs de hashtags différents, puis tu fais copier, coller sur tes publications spécifiques que tu fais sur un sujet spécifique, justement. Fait que ça... Pour trouver un verreau, les hashtags, là, tu... tu as regardé les hashtags qui existaient déjà, genre... Bien, quand tu vas sur Instagram, là, admettons que tu commences à taper un hashtag, admettons que je commence à taper vegan, bien, je vais avoir plein d'affaires qui vont être écrites, admettons vegan fitness workout. Fait que là, je peux faire... OK, je tape là-dessus. Là, j'en essaye plein, tu sais, de vegan. Là, ils vont me faire des suggestions. OK. Puis après ça, quand tu as fait tes hashtags sur ta publication, bien, tu peux aller peser sur le hashtag que tu as fait. Là, tu vas voir toutes les photos qui ont été faites avec le même hashtag que toi. OK. Fait que tu peux dire, ah bien, ça, c'est exactement le type de clientèle que j'aimerais attirer à moi. Ça, ce hashtag-là, je le garde, tu sais. Je l'aime parce que j'aime les genres de publications, ça me ressemble. Fait que c'est des tests à faire. Puis au pire, tu peux faire des recherches de hashtags aussi sur l'article Instagram. Fait que si t'aimes fit mom, admettons que tu fais hashtag fit mom puis que t'aimes ce genre de personnes-là, bien, il y a beaucoup de coach Beachbody qui s'est fit mom. Je veux le dire. J'imagine. Fit mom, il devient peut-être populaire. C'est une autre affaire aussi. On ne va pas aller mettre le hashtag Beachbody puis le hashtag psychologie parce qu'on s'entend que tout ce qu'on va avoir, ça va être des coachs. Exactement. Puis c'est pas ça. Des coachs au départ qui nous sentent qu'ils ont déjà un coach. Oui, c'est ça. Puis on n'en veut pas de ça non plus. Puis une affaire aussi que je voulais vous dire par rapport à ça, tu sais, quand on fait des demandes d'amitié, faites attention de ne pas demander en amitié d'autres coachs, s'il vous plaît. Allez voir. S'ils ont 25 amis en commun avec vous, ça se peut très bien que ce soit un coach. OK? Si vous avez aussi beaucoup de coachs dans votre network, je ne sais même pas si moi et Mélissa, Saint-Laurent ou moi et Karine, on est amies. Ce n'est pas parce que je ne veux pas être leur amie, mais parce que je le sais qu'elles ne m'apporteront rien pour ma business à moi. Vous comprenez? Les gens que j'ajoute en amies, c'est des gens qui n'ont pas de coachs, qui ne sont pas participantes ou peu importe, qui ne suivent pas 10 000 coachs. Je veux que ce soit des gens qui peuvent éventuellement devenir des clientes ou des coachs à moi. Donc, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas les filles si je ne vous ai pas en amies. C'est vraiment juste parce que je veux garder des places pour des gens qui pourraient éventuellement être des clients. Donc, ça, c'est quelque chose à faire. Si vous avez un bon 15-20 minutes et que vous avez juste 200-300 amis présentement, allez faire le ménage de tout ça et laissez de la place pour les gens qui pourraient devenir vos clients ou vos coachs aussi. Parce que tu disais qu'il y a un maximum de 5 000 amis qu'on peut avoir. Moi, Facebook, oui. Ah oui, je ne savais même pas ça. Bien oui, c'est ça. C'est une des choses qui est le fun par rapport à avoir une page professionnelle parce qu'il n'y en a pas de limite. Tandis qu'il y a une page personnelle et ils l'ont faite spécifiquement justement pour ne pas que les gens fassent uniquement de la business là-dessus. C'est vraiment pour ça. C'est une bonne base pour partir, je vous dirais, mais éventuellement, il faut que tu fasses une page professionnelle aussi. Tu ne peux pas juste faire de la business là-dessus. C'est impossible. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire par rapport à ça? Ah oui, je voulais juste finir avec Snapchat. Snapchat, là, sérieusement, vous pouvez faire 3-4 snaps par jour. Vous n'êtes pas obligés. Encore une fois, je vais revenir sur Raina O'Dell parce que je la suis, je la suis, je l'aime. Je trouve vraiment que je la trouve vraiment haute sur les médias sociaux. Cette fille-là est on pointe. Elle-là, c'est Snap. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Snapchat, by the way, je ne vais jamais raciner que vous connaissez ça, c'est que vous faites des petites vidéos ou des photos qui vont durer 10 secondes. Donc, vous pouvez, genre, avoir votre cellulaire puis là, vous dites, OK, je veux voir les snaps de Mélissa. Donc, vous allez voir Mélissa. Ah OK, elle a ajouté 3 photos aujourd'hui sur mon entraînement, son shéko puis qu'est-ce qu'elle a mangé pour souper, admettons. Ça peut juste être ça, sa story. Comme ça peut être Mélissa qui parle de son entraînement ou qui parle des fleurs qu'elle vient juste de planter dans son jardin. Ça peut être n'importe quoi, un Snapchat. Un Snapchat, c'est un behind the scenes. C'est pas qu'un Snapchat, tu peux jamais oversnapper. Sur Facebook, là, si tu fais 15 posts Facebook par jour, ça se peut que les gens te délitent sur leur feu d'actualité parce qu'ils vont, vous allez les énerver. Mais sur Snapchat, si tu fais 15 posts Snapchat par jour, les gens vont faire comme « Ah, j'ai l'impression que je la connais, c'est cool, c'est vraiment le fun de quoi elle parle, elle est toujours drôle ou elle a toujours des bons conseils ou peu importe. » Ça fait que c'est une façon de faire connaître ce que vous êtes encore plus. On dit que les lives Facebook, je vais finir par les lives, les lives Facebook, si vous n'en faites pas, c'est la façon numéro un de vous faire connaître. Je veux dire, il n'y a pas, c'est ça en fil, c'est comme si vous faisiez un oral au secondaire, vous vous trompez, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de mes coachs qui ont peur justement de se tromper et de faire comme je vais avoir la reconne, mais c'est ça qui vous rend unique d'avoir l'air un petit peu nénuche, de ne pas trop savoir où est-ce que vous en allez. Peu importe, ça m'arrive tellement souvent, je me suis préparée et finalement, je ne sais plus pas en tout où est-ce que je m'en vais avec mes skis, mais c'est ça qui est fun dans les lives et c'est ça qui est fun dans Snapchat, c'est que les gens ont l'impression que vous pouvez, que vous leur parlez puis que vous êtes à côté d'eux autres. C'est la proximité vraiment que vous créez. Puis tu sais, quand vous commencez à être sur Snapchat aussi, vous pouvez juste commencer à mettre votre entraînement de la journée, qu'est-ce que vous avez mangé, votre shake-o, puis faire, admettons, de parler d'un truc qui s'est passé dans votre journée ou d'un truc qui vous passe par la tête ou d'une mésaventure que vous avez eue, tu sais, ça ne peut pas être plus compliqué que ça. Puis admettons que, je ne sais pas moi, tu sais, il y en a beaucoup qui s'en vont en voyage bientôt parce que, je ne sais pas moi, ils s'en vont dans le sud ou les voyages tétés, tu sais, à place d'utiliser Facebook et d'avoir 3-4 poses par jour sur Facebook, si vous commencez là à avoir de l'audience sur votre Snapchat, bien, de faire des Snapchat à place de faire 3-4 poses sur Facebook, bien, ça peut devenir ça aussi puis ça peut devenir un média pour attirer des gens vers votre challenge group ou dire justement sur Snapchat, « Hey, je viens juste de faire un live, va voir ça sur mon Facebook, c'est vraiment cool, je parlais de ci, ça, ça, tu sais, ça peut être un outil de promotion direct pour les gens qui ne vous voient pas passer dans leur feu d'actualité mais qui vous ont sur Snapchat de savoir qu'il se passe quelque chose sur votre page Facebook ou sur votre site internet ou quoi ne pas. Oui, c'est ça parce que vu qu'il y a moins de personnes qui sont sur le réseau, bien, tout ce que tu fais, les gens vont le voir en fait, tu as vraiment plus d'accès aux gens qui te suivent versus Facebook. Oui, c'est débile là, sérieusement. Je ne peux pas parler parce que je ne l'utilise pas là mais c'est ce que j'ai compris. Oui, parce que, tu sais, tu n'as aucune idée combien de gens te suivent sur Snapchat mais tu veux voir combien de gens ont vu tes snaps par exemple. Tu sais, ça a commencé au départ avec 5-10 personnes qui voyaient mes snaps par jour puis moi, je capotais, je me disais, il y a 10 personnes qui m'écoutent mes nièvries, tu sais. Mais à un moment donné, ça devient 4, 5, 6, 7 ans, là, tu sais, tu le vois en temps réel, là. Puis tu sais, tu peux demander aux gens de chatter avec toi, tu sais, c'est vraiment cool. Mais comment tu peux parler avec des amis, des gens qui... Moi, j'ai une fois par jour à peu près, je plug mon Snapchat à quelque part dans une de mes publications sur Facebook puis je leur dis mon nom de code Snapchat fait que les gens m'ajoutent. Fait que tu peux voir les gens qui t'ont ajouté, mais tu peux pas voir combien d'amis t'ont ajouté en tant qu'elle, en tout cas où j'ai pas compris comment faire. Puis c'est comme ça que je build mon audience. Puis les gens qui aiment mes snaps que je fais, mais ils peuvent me référer aussi à dire, hey, va voir, tu sais, ils peuvent envoyer mes snaps à quelqu'un puis dire, va voir cette story-là, tu sais. Des fois, j'en envoie aussi à mes coachs qui veulent, tu sais, admettons une story que j'ai trouvée intéressante de telle personne. Fait que c'est une petite promotion aussi là pour ça. fait que c'est vraiment comme ça que tu build ton audience. C'est un petit peu comme qu'est-ce que Facebook a fait aussi. Ils ont fait des stories là. J'ai pas encore beaucoup utilisé parce que justement, j'aime beaucoup Snapchat, mais ça peut être une autre façon aussi si vous voulez pas vous casser la tête là. Commencez par là, ça va sûrement devenir le prochain Snapchat justement. Les stories de Facebook. Oui. Donc, voilà. C'est beaucoup de job, hein. Tu sais, au départ là, là, je vais résumer qu'est-ce que vous devriez faire justement en partant du début. Ajoutez tous vos amis du secondaire, même ceux que vous connaissiez pas, que vous connaissiez de vue. Prenez votre yearbook, allez ajouter tout le monde. Ensuite, allez parler avec les gens qui disent oui à vos ajouts d'amis. Juste aller voir un petit peu leur profil. Dire, t'as des beaux enfants. Tout ça, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Qu'est-ce que tu deviens? Blablabla. Juste avoir une conversation casual, pas beach body avec ces personnes-là. Et ensuite, quand vous avez fini d'ajouter ces gens-là, ajoutez tout le monde. Faites pas de sélection. Vous ajoutez n'importe qui, même les gars que vous trippiez dessus et qui vous trouvaient pas cool, pantoute au secondaire, mais peut-être que c'est eux autres qui sont rendus les pas cools maintenant. Peu importe c'est qui. Puis, après ça, allez voir dans leurs amis à eux qui est-ce qui vous ressemble pour les ajouter dans votre réseau. Abonnez-vous à des groupes qui ont des intérêts comme à vous, que vous aimez l'équitation, les cartes, le poker, peu importe qu'est-ce que c'est. Essayez de trouver des groupes dans Facebook de Québec ou de francophones qui ont rapport à ça. Ajoutez des gens à votre réseau. Puis, après ça, c'est d'aller jaser à ces gens-là, aller voir leur profil, aller aimer, commenter leurs affaires, aller leur parler en privé quand vous avez quelque chose en commun, à leur dire. C'est vraiment ça. Puis, interagir avec les gens qui commandent sur vos posts, super, super important. Les j'aime, les gens qui payent j'aime aussi sur vos posts, si vous voyez que ça fait souvent qu'ils payent j'aime sur vos posts, prenez votre got puis allez leur parler aussi. Comme Mérissa, elle lundi, elle utilise beaucoup la publicité Facebook parce que justement, ce n'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde aime faire. Même moi, des fois, ça ne me tente pas. Il y a des jours, ça ne me tente pas tantôt de faire ça. Mais c'est quelque chose qui est payant à long terme parce que, contrairement à la publicité, la publicité, ça t'emmène beaucoup, beaucoup de gens, puis des j'aime, tout ça. Mais ça, qu'est-ce que vous faites au jour le jour que vous prenez 15, 20, 25 minutes à faire, ça va vous amener une proximité avec les gens. Puis la proximité, sérieusement, c'est la base pour builder une confiance aussi. Donc, c'est ça. C'est ça que j'avais à dire à ce sujet-là. Moi, la question que j'ai souvent des coachs, peut-être que ça serait posé si je ne parlais pas, mais en tout cas, c'est que, dans le fond, tu sais, OK, c'est correct, ils vont ajouter des amis, ils vont débuter une conversation. Puis là, ils me disent, ouais, mais tu sais, tu me dis aussi d'inviter pour un défi de groupe. Fait que là, c'est quoi que je dis aux gens? Je les invite pour un défi de groupe ou bien je leur parle, je débute une conversation? Puis là, ils sont comme toutes mêlées par rapport à quoi dire, à quel moment, à qui parler, puis... C'est super facile. Moi, là, qu'est-ce que je fais? Justement, avec ma Power Hour, c'est écrit qu'il faut que j'invite des gens à des défis de groupe. Donc, la première source, c'est qu'à chaque mois ou deux fois par mois, vous allez faire des posts qui vont dire, justement, mon prochain défi de groupe est à l'heure. Donc, si vous avez zéro j'aime là-dessus, bien là, ça va mal, vous n'avez personne à inviter à votre prochain défi de groupe. Par contre, ce que je fais, c'est qu'à chaque jour, je m'entraîne. Donc, à chaque jour, je partage une vidéo d'entraînement sur ma page, personnelle, professionnelle. Et il y a des gens qui pensent j'aime. Et il y a des gens qui vont commenter là-dessus. Et ces gens-là, c'est ces gens-là à qui je vais parler et que je vais commencer une conversation en disant, « Salut, je voulais juste te dire merci de poser j'aime sur ma vidéo, ma photo d'entraînement. Sérieusement, ça me donne énormément le goût de continuer ce que je fais. Je voulais juste savoir, by the way, si toi, tu t'entraînais présentement. Qu'est-ce qui t'inspire sur ma page? Tu sais, je pose des questions comme ça, mais il y a toujours une question par rapport à l'entraînement. Donc, il va me revenir, « Ah oui, ça me motive vraiment. Je sais vraiment ce que tu fais, mais moi, je ne suis pas assez motivée. » Fait que là, ça ouvre toujours, toujours des portes. Je ne vais pas lui dire, « Hé, ça tente-tu de faire un défi de groupe avec moi tout de suite? » Je vais lui poser des questions, « Qu'est-ce qui t'inspire? » Blablabla. Mais si vous vous entraînez à chaque jour, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont peser j'aime. Donc, dans le feu de l'action, c'est facile. Si, admettons, vos posts qui génèrent le plus de j'aime, c'est vos posts qui n'ont pas rapport à l'entraînement, mais vous pouvez quand même approcher des gens par rapport à ça et dire, « J'ai vu que tu as passé j'aime sur ma recette. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus sur ma page de l'entraînement, les recettes, les conseils? » non. Fait qu'il y a toujours une question par rapport à l'entraînement et il y a toujours une porte d'ouverture par rapport à ça. C'est comme ça, moi, que j'invite les gens à m'aider. C'est ça. Parce que si vous êtes le produit du produit, c'est sûr que vous allez inspirer et c'est sûr que ça va être... Si vous ne postez jamais vos vidéos, vos photos d'entraînement, vous ne pourrez jamais dire qu'est-ce que c'est ça qui t'inspire sur ma page. Il faut que vous le fassiez. C'est ça. Parfait. Moi, c'est super clair. En tout cas, je trouve ça intéressant que tu nous apportes vers utiliser son Facebook personnel parce que je pense que, en tout cas, dans mon équipe, je ne sais pas pour Karine et Émilie, mais on utilise beaucoup plus la page. C'est là qu'on vient bloquer à un moment donné et les gens, ils n'ont plus personne. C'est vrai que si on utilise notre Facebook personnel, on va avoir accès à beaucoup plus de gens. J'aime ça que tu dises de vraiment doubler les publications et de ne pas avoir peur de le faire. Des fois, un moment donné, ils sont comme « je vais achaler le monde, mais non. » Au pire aller, ils vont arrêter de te suivre. C'est tout. Adopter l'attitude de « I don't care », tu as totalement répond avec ça. Puis, la plupart du temps, j'en ai même des super fans qui font des j'aime sur les deux publications. Je ne vais pas leur dire non, mais je n'ai jamais eu des gens qui sont venus me dire « c'est à cause que tu passes les mêmes affaires sur les deux. » Soit qu'ils en voient une, soit qu'ils en voient l'autre. Ou s'ils voient les deux pendant la journée, ils verront les deux. Peut-être qu'ils ne l'auront pas lu la première fois, mais ils vont lire la deuxième. Ce n'est pas grave, vous n'allez acheter à aller personne. Vous, c'est votre job. Dites-vous ça, c'est votre job. Voulez-vous avoir du succès à votre job ou non? Faites des tests et voyez ce qui fonctionne pour vous. Cindy Monette, justement, une des quatre qui a le plus de volume de vente ces temps-ci, elle utilise presque juste sa page personnelle. C'est presque juste là que ça se passe l'interaction. C'est live, elle était sur sa page personnelle aussi. Parce que je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de traction quand vous avez 150, même 38 j'aime, 250, 500. Il n'y a plus grand monde à cause des algorithmes Facebook qui vous voient. Il faut investir sur votre page professionnelle, sérieusement, si vous voulez avoir de l'attraction. C'est sûr, 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 mais vous allez être rendus là. Vous allez vous dire « Crime, je pense en entrepreneur puis je le fais puis je pense puis je fais des essais et erreurs comme moi et Mélissa on a fait puis je veux dire ça vaut la peine aussi. Il y a des gens qui nous suivent sur les deux puis ce n'est pas toujours les mêmes personnes puis je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que tu partages ta pub au moment que tu l'as publiée? Qu'est-ce que tu veux dire? Partage ta pub au moment que tu l'as publiée? Non, mais c'est qu'au moment que tu mets, par exemple, ta publication sur ta page professionnelle, est-ce que tu la partages tout de suite sur ta page personnelle ou t'attends un peu pour qu'elle soit... Je ne sais pas si c'est... J'ai déjà fait des tests. Je me suis dit « Ah, je vais comme la programmer sur ma page professionnelle à telle heure. » Puis, tu sais, des fois, j'oubliais après ça de la mettre sur ma page personnelle mais maintenant, j'ai fait les deux en même temps puis j'ai des publics sur les deux. Fait que... Puis même, admettons, si j'ai deux j'aime sur ma page professionnelle puis si j'en ai 50 sur l'autre, je m'en fous. Je m'en fous. Je la laisse pareil puis elle est là puis c'est pas grave puis il y en a une autre qui va m'envoyer plus de traction que ça. Puis les j'aime, sérieusement, ça ne veut tellement rien dire parce que souvent, j'ai des gens qui viennent me parler puis ils me disent « Ça fait un an que je te suis, je n'ai jamais vu de j'aime. » Tu sais, je regarde toujours mes j'aime sur mes photos qui me suit et ces personnes-là, je ne les ai jamais vues parce que j'aime. Donc, c'est pas grave. Ils l'ont vu passer puis ils me voient toujours dans leur fil d'actualité puis c'est ça le but. Fais-le puis ne pose-toi pas de questions vraiment les timings. Tu sais, pour lui que ça soit un bon timing dans la journée où est-ce que tu le fais? Partage tous tes pubs dans ta page personnelle. Si c'est une invitation spécifique à un défi de groupe, admettons, une banderole défi de groupe, je vais la mettre sur ma page professionnelle et je vais la sponsoriser. C'est sûr que je ne vais pas mettre ça sur ma page personnelle parce qu'on n'a pas le droit d'inviter à des opportunités d'affaires. Donc, tu sais, tu pourrais te faire barrer par Facebook si tu fais ça. Donc, ne fais pas ça. Ça, c'est une affaire que c'est important de savoir. Puis, admettons que tu invites pour l'opportunité de coaching, tu sais, revenus, nanana, c'est pas sûr que c'est ta page personnelle. Fais ça sur ta page professionnelle. Par contre, moi, j'en parle tout le temps du coaching. J'en parle tout le temps de mes défis de groupe et de mes participants dans mes posts en tant que tel. Donc, les gens savent que je fais des défis. Tu sais, je n'ai pas besoin de faire une banderole pour dire que, bien oui, tu sais, j'en fais pareil, mais je n'ai pas besoin d'une banderole tout le temps pour dire mon prochain défi de groupe est telle date. J'en parle dans mes publications. Fait que ça, tu peux le faire autant sur ta page personnelle que professionnelle. Puis, Facebook ne va pas te bloquer pour ça à cause que tu parles de ta business. Mais tu n'as pas le droit d'inviter à une opportunité d'affaires, par exemple. Ou inviter à quelque chose qu'il faut qu'il paye sur ta page personnelle. De rien, ça fait plus d'un moment. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des questions? Profitez-en, là! Moi, j'ai pas de questions, mais je vais juste commenter que j'ai trouvé ça tellement intéressant. Melissa et Karine le savent, c'est tendu, je suis plus comme dans un down. Je recommence à travailler dans le décès d'une nouvelle routine. Puis, tu m'as comme pompée à soir, il me semble, avec... Bien, tu sais, j'ai pris des notes que je vais mettre à publier plus sur ma page personnelle. Le seul... Tu sais, moi, je mets rien pantoute par rapport à Beachbody, mettons, sur ma page personnelle. C'est vraiment juste des trucs personnels que je publierais pas sur ma page. Fait que je veux vraiment aller mixer ça plus. Puis, j'ai vraiment aimé ton truc d'inviter sur des posts qui ont rapport à l'entraînement. C'est complètement pertinent, C'est vrai, là. Je ne fais pas ça, là. Snapchat, je vais me mettre à l'utiliser. Tu m'as motivée là-dessus. Je me rends compte que je n'invite pas assez d'amis non plus. Fait que... Merci. Bien, ça fait plaisir. Puis, tu sais, c'est juste des petits trucs comme ça, des fois, qui font... Justement... Puis, tu sais, je veux que tu partages ça, là, Mélissa. Je ne sais pas si toi, tu le fais. Moi, une fois par jour, je fais... Ou même des fois deux, quand j'ai le temps. Cette Power Hour, là, c'est le Business Activity Tracker. Vous l'avez aussi en français. Arnaud l'a publié. Puis, sérieusement, là, je le fais avec mon équipe, OK? Je dis, aujourd'hui, je la fais à telle heure. On se fait un zoom, on se branche ensemble, puis on fait notre Power ensemble. On fait 10 minutes de développement personnel pour commencer, puis après ça, on file la liste. Puis, je montre à mes filles comment est-ce que je fais pour le faire, puis combien de temps que je passe sur les affaires. Puis, je leur donne des petits trucs, puis ils posent des questions, puis c'est interactif. On ne se parle pas tout le temps, mais je partage toujours mon écran pour qu'ils voient où est-ce que je suis rendue. Ça, je pense que pour votre équipe et pour vous, c'est quelque chose de super important parce que des fois, on a tellement de choses à faire, mais si on fait ces activités-là à chaque jour, c'est là qu'on va arriver à quelque chose. Puis, il y a une affaire qu'on passe souvent, c'est parler à trois personnes de l'opportunité de coaching. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, mais depuis que je le fais, il y a beaucoup plus de gens sérieusement qui sont en train de devenir ou qui veulent ou qui le savent, puis ça me force à essayer de développer puis à essayer d'aller trouver des gens à qui d'en parler, des gens que je vois, qui aiment mes pauses, puis crie, mais tu as-tu déjà pensé parce que tu tripes vraiment à toi sur ce que je fais? Tu as-tu ce que j'ai pensé? Juste des gens qui commandent puis qui aiment mes affaires des fois. Ça vaut la peine de faire cette business activity tracker-là. Ça peut changer votre business au complet. Surtout toi qui as recommencé à travailler, Émilie. J'en ai beaucoup, comme toi, qui travaillent puis ils font ça. Depuis ce temps-là, ils font leur essai. Il n'y en a pas de problème. C'est ça mon problème de retrouver ma nouvelle routine parce que là, on dirait que j'avais comme trop de temps et que là, je me faisais comme ça un peu partout puis là, on dirait que je me retrouve avec plus de temps pendant tout. Je ne suis plus me garrocher. Depuis que j'ai recommencé à travailler au mois de novembre, c'est là que je suis plus effective aussi parce que j'avais trop de temps puis j'en faisais plein d'affaires. Puis là, depuis que je fais ça une ou deux fois par jour, sérieusement, je n'ai jamais été aussi focus dans ma business que maintenant. Puis je vois vraiment qu'est-ce que ça donne. Fait que fais-toi imprimer ça au pire sauf que tu peux la retrouver. Oui, mais dans le Master de Basic, on l'a mis. Je l'ai publié dans The Team Rock aussi, Milly. Oui, puis il est dans les fichiers de la famille aussi. Mais de vous le placer, ils sont partout les outils. Mais il faut juste les utiliser. C'est ça. Moi, je ne l'ai jamais utilisé ça avant l'un mois et demi. Ils l'ont changé. L'autre, il était compliqué puis je ne l'aimais pas. Oui, moi aussi. Il faut plus les autres que les lits. Oui, vraiment. Vraiment. Ça n'a plus rapport avec ce qu'il avait fait avant. Oui. Beaucoup plus clair. Vraiment. Donc, voilà. Karine, avez-tu des questions, toi? Non, je les ai posées au fur et à mesure. Mais moi, tu m'as vraiment donné le goût d'aller sur Instagram puis Snapchat, en tout cas. Oui. Ça, je n'étais pas là-dessus par... Bien, j'avais commencé Instagram un peu, mais là, j'avais des coaches qui disaient « Tu ne peux pas publier ce que tu publies sur Facebook, sur Instagram? » Non, non, non. Fait que là, je suis allé « My God! » Là, un moment donné, je ne finirai plus. Fait que là, en sachant que tu publies dans la même chose, je fais comme « My God! » Je vais l'essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Absolument rien. Sérieusement, tu as tout à gagner là-dessus. C'est l'enfer. Bien, c'est ça, exactement. Puis, moi, je fais ça, là, partagé sur mon Facebook personnel, qui était personnel avant. Il était fermé, il était privé. Maintenant, il est public. J'avais... Bien, tu sais, ça fait longtemps. Dès quand j'ai commencé le coaching, j'ai mis mon Facebook personnel public. J'ai fait le ménage. Puis, j'ai toujours partagé tous mes posts de ma page Facebook sur mon Facebook personnel. Tout le temps, tout le temps. Puis, je vois vraiment que mes posts ont beaucoup plus de visibilité aussi quand je le fais. Ça fait que ça, c'est un truc qui aide vraiment. Oui, vraiment, vraiment. Tu as raison. Oui. Bon. jamais personne m'a dit « Je te vois bien trop. » Non. Puis, tu sais, au pire, on ne les veut pas, ces personnes-là. Elles s'en vont. Oui, c'est ça. Elles vont s'en aller. C'est clair. C'est ça. Les autres filles, aviez-vous des questions avant qu'on termine? C'est clair? Ça vous aide? Oui. Oui, c'était vraiment intéressant. On voit des signes de oui. Super. En tout cas, vraiment, merci de ton temps parce que même nous qui, ça fait un petit bout qu'on est coach, on a appris ce soir. Donc, je suis persuadée que les nouvelles coachs sont remplis d'outils et de trucs à mettre en application qui vont changer probablement le fil des choses dans les jours à suivre. Puis, vraiment, merci de ta générosité parce que tu nous as montré vraiment comment faire directement sur l'écran puis c'est super intéressant. Ça fait plaisir puis j'aime ça enseigner ça puis qu'on rock la business puis qu'on voit que cette opportunité-là est vraie. Moi, c'est ça ma mission de montrer aux filles leur potentiel puis que c'est vrai. Il faut juste appliquer les techniques puis être professionnelle dans ce qu'on fait puis le faire tout le temps. Oui. Un gros merci. Plaisir. Salut les filles. Bonne soirée. Merci d'être venus les filles. Bye bye. Bye.